Salut à tous les amis, c'est Akwasi, ça se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur ZaiBoogeyman. Alors, déjà là, je tiens juste à vous dire, je suis en train d'essayer d'une nouvelle manière de filmer, une nouvelle setup. C'est beaucoup plus confortable pour moi et j'espère que ça va marcher, du moins que la qualité sera suffisante. Parce que croyez-moi, les conditions desquelles je filmais avant étaient... Peu... Bref, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, j'ai cherché un petit peu partout, parce que je ne comprenais pas vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Et en cherchant dans les huiles, une espèce de prison, je pense que c'est plutôt les chambres des serviteurs, j'ai trouvé quelque chose sous le lit, apparemment. Prenons-le, s'il te plaît. Oh ! Un morceau de... Oh, ben voilà ! J'ai trouvé le morceau de papier. Ça m'a pris un peu de temps, je dois vous avouer. Alors, attendez, j'essaye de... J'essaye de calibrer le son. Voilà, ça doit faire l'affaire. Alors, le papi. Choupitoupitou. Ah, faut que je retourne à la bibliothèque pour... Pour le traduire. Choupitou. Choupitou. Ah, c'est juste là. Comme quoi... Alors, euh... Bon, c'est le papi numéro 2. En comparant le papi avec le dictionnaire, tu peux avoir... Tu peux te faire une idée de ce qui est écrit. Euh... Compagnons prisonniers. Nous ne supporterons plus ça. Il est temps que nous nous rébellions contre ces tyrans. Deuxième de battre pour nos compagnons qui travaillent dehors. J'ai obtenu une clé qui va nous permettre de sortir. On va attendre jusqu'à ce que la nuit tombe. Entrer dans le jardin. Et rejoindre nos compagnons dans les champs. Nous regarderons avec vigilance. Et prendrons le château par nous-mêmes. Les 4 d'entre nous se passeront la clé d'un jour à l'autre. dans le même ordre que la chanson que notre peuple connaît. Une chanson. Ça parlait d'une ch... Une chanson. Donc, l'un d'eux a une clé. Mais lequel ? Euh... Je pense que, pour savoir ça, le mieux, ce serait de retourner dans les chambres où il y avait la... Je ne sais pas. Euh... Merde. Je ne sais pas ce que moi. La perspective est un peu embêtante des fois. Allez retourner dans les chambres du maître. Parce qu'il parlait d'une chanson, justement. Autant aller voir ça. À savoir où c'est, par contre, déjà. Est-ce que c'est par là ? Je dois vous avouer, il y a quelque chose que je n'aime pas par rapport à ce jeu. C'est le level design. Ce château est un... est un... fuck de bric-à-brac. C'est... Je ne sais absolument jamais où je vais, pourquoi je vais et comment j'y vais. Je ne sais pas. C'est... je trouve que le level design est très mauvais. Comparé aux autres jeux que Uri a fait qui, franchement, avait d'excellentes level design, celui-là, c'est juste un... c'est juste confus. C'est un bric-à-brac. C'est... Je pense que le véritable problème, ce n'est pas tant qu'il y ait des couloirs qui partent partout, parce que c'est déjà un problème, effectivement, mais il y a aussi le fait que... Comment dire ? Il n'y a pas de thématique. Ce château n'a... Non, ce n'est pas par là. Ce château n'a aucune thématique. Chaque aile, il n'y a pas une aile qui représente quelque chose ou quoi que ce soit. C'est... Tout se ressemble. Il n'y a pas de thématique. Du coup, c'est très confus. Bon. Non, on t'en retrouvait la chambre du maître. Souhaitez-moi bonne chance. Ok, j'ai retrouvé le couloir. Ça n'a pas été évident. Bon. Euh... Foyons, foile. Alors. Ben... Ah, voilà. Voilà la chanson. Alors. Le soleil brille sur les montagnes et le vent souffle entre les arbres. Le vent secoue les fleurs et glitera... Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Là, là, là. Oh. Bon. Excusez-moi, je n'ai pas lu. Ok, donc. En plus, on n'était pas si loin que ça, finalement, de la chambre du maître. La chanson parle de vent, de machin et de trucs. Donc, ce n'est pas le meilleur... Euh... Le meilleur indicateur. Cependant, j'ai ma petite idée d'où est-ce qu'on va pouvoir trouver la suite. Euh... Voyons voir. Et on dans le machin. Voilà. Soleil, rivière, lune et vent. Euh... Ok. C'est son nom, il veut dire la fleur. Mais c'est la lune. J'imagine que ça doit être... qu'il doit l'avoir, puisqu'il est mort. Et que, selon la chanson, c'est le truc des fleurs. Euh... Là-dedans. Oh. Oh, d'accord. D'accord. Ok, c'est... Ok. C'est galabalabalabalabu. Maintenant, à retrouver la chambre de qui ? Alors. A-dessus. Voilà. On va y voir. En fait, je peux juste perdre mon temps à chercher, finalement. J'ai pas besoin de comprendre l'énigme. Voilà. C'est ce qu'il me semblait. Obtenir une clé. Ok. Mais la clé, c'est pour quoi exactement ? Est-ce qu'il y a une indication ? Euh... Still... Non. Clé. D'accord. Une clé pour sortir. Est-ce que ce serait pas la clique de la porte qui est là-bas ? Parce que... Je me... Il n'y a pas beaucoup de portes qui sont fermées dans le coin. À part celle-là. Cette porte en fer. Attendez, je sauvegarde comme d'habitude. J'ai toujours peur de tomber sur un mauvais truc. Est-ce que tu es la bonne clé ? Ouais ! Super. Ah, on descend encore. Génial. Qu'est-ce que c'est ça ? Une porte en métal qui ne veut pas s'ouvrir. Ça semble fermé. Une valve. C'est maintenu par les cordes, ça ne va pas bouger. Euh... Un instant. Quelque chose me dit qu'il ne vaut mieux pas faire ça. On va d'abord voir le reste. Je viendrai détacher le truc quand j'en aurai besoin. Oh ! Une serre. On ne voit pas grand-chose. Oh, il y a un trou, là. D'accord. Pourquoi une serre sous terre, par ailleurs ? C'est un peu idiot. Oh ! Oh ! On est dehors, maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une tombe ? Oh ! Je le sens moyen. Encore heureux, là. C'est pas tellement RPG horror. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de trucs sur la naturelle. C'est juste le Boogeyman qui veut te tuer. Donc, à la limite. Sophie ? Sophie ? Euh, restez en arrière. Bien joué. Oh ! Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça arrive ? Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça arrive ? Dans les premières vacances depuis si longtemps. Je me demande si Elena va bien. Oh, elles se sont vues avant. Oh, c'est Sophie. Quelque chose ne va pas ? Pourquoi vous êtes-vous mariée avec Mr. Keith, Elena ? Pourquoi vous êtes-vous mariée avec Mr. Keith, Elena ? Pourquoi tu demandes ça ? Pourquoi tu demandes ça ? L'honneur, j'ai ressenti que mon cœur ne battait plus plus vite. Ces derniers temps, j'ai ressenti que mon cœur ne battait plus aussi vite. Je peux penser que les gens sont super et tout ça. Mais c'est tout. Je ne peux plus être excité de choses que j'aimais avant. C'est comme si j'avais oublié d'aimer. Ça s'appelle la dépression, Sophie. Alors, je suis jalousie. Et je ne veux pas être de moi pour toujours. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous et Mr. Keith ont décidé de se mettre ensemble, Elena. Tu sais, l'amour est un peu comme un joyau. C'est enfoui très profond dans le cœur d'une personne. Et un jour, il faut juste que tu le déterres. Les sentiments comme l'amour et la sympathie peuvent créer toutes sortes de joyaux. Cependant, la jalousie, la colère et la fierté peuvent les briser aussi. As-tu déjà trouvé un tel joyau ? Oui, mais j'ai été rejeté. Ne t'inquiète pas. J'espère que tu peux faire une merveilleuse joyeuse un jour. Alors, comment est votre joyau, Elena ? Et alors, comment est votre joyau, Elena ? Le mien est complet. Je ne veux plus qu'il me mette avec lui. Je veux juste qu'il me mette dans mon cœur. Le mien est complet. Je ne veux plus y toucher. Je veux juste le laisser profondément dans mon cœur. C'est tellement vent. Tes cheveux sont dans un tel état, jeune fille. Il nous ferait mieux de rentrer. Pourquoi elle a menti ? Ah, non, 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 non ! Pas la peine que je traduise ça, je pense que vous aurez compris. Hein ? Oh, je... On rejoue, Sophie ! Oh, ça faisait longtemps. Oh, ça faisait longtemps. Sauvegardons. Euh... Toilette. En dedans. Ah, il faut que je fasse ce truc qu'elle a fait. C'est-à-dire s'enfuir. Je doute que ça allait dehors. Il doit y aller quelque part d'autre dans le château. Ok. Ok, donc elle est partie comme ça. Elle n'a pas essayé de s'enfuir. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Il y a de la lumière en dessous. Il y a aussi une pièce, mais la grille ne s'ouvre pas. Ok. Pareil. Oupidoupouette. Oh, ça doit être tellement plein de poussière et d'araignée. T'es vraiment courageuse. Pourquoi tu fais ça, d'ailleurs ? Oupidoupidoupidoupadoupidoupidoupidoupidoupidoupidoupidoupidoupidoup. C'est plutôt dommage qu'on puisse pas trop... Ah ben non, j'allais dire qu'on puisse pas trop savoir où ces trucs vont. Ça, ça aurait été facile de la retrouver. Mais c'est vrai que juste avant qu'on fasse ce flashback, on venait de l'entendre crier. Donc, on sait où elle est. Il y a de l'herbe en dessous Je vois Ah c'est la serre par là Mais où est la sortie bordel C'est tellement sombre Aussi sombre qu'un trou de fesse Ah ok celui là s'ouvre C'est ouvert Je peux sortir ici Ah ça fait mal Je suis content au moins que je sois sorti de là Ok maintenant faut que je trouve Elena Sérieusement tu pars toute seule pour sauver Elena Je veux dire avec Quand elle a été dans The Sandman De Marchand de Sable Elle a C'est elle qui a été capable de De se débrouiller toute seule Elle est habituée au truc d'horreur Mais bon quand même Qu'est ce que c'est que c'est Quelque chose sent bizarre ici Il y a quelque chose ici Oh Salut ma chérie Tu étais une vilaine fille Sophie Pourquoi tu veux faire pleurer ton père Peut-être que tu voudrais revoir ta mère à nouveau Maintenant que j'y pense Ce n'est pas la première fois que Sophie rencontre le boogeyman Parce que dans The Sandman Elle l'avait rencontré aussi Quand elle s'était cachée dans le placard Oui Elena Ah c'est ce que je disais Sophie tu es en colère avec moi Ça fait longtemps depuis notre dernière rencontre De quoi vous parlez ? Oh Presque Tu ne te souviens pas ? On s'est rencontré de nombreuses fois Dans chaque cauchemar que tu avais et ta enfant Je vais t'amener dans le monde dans le placard Mais d'abord Amusons-nous un peu Ça te dirait de surveiller mes animaux de compagnie ? Oh Oh Ils ont un petit peu faim Mais ce sont des chiots très énergiques Amusse-toi bien Oh bordel non Prends ton temps Non non je veux bien aller dans le placard Je vous promets Adore petit chiot Je suis un peu occupé là Alors Et si on jouait plus tard Oh shit Non Restez loin de moi Stupide chien Fuck Stop Oh merde Je ne pensais pas que ça allait marcher Quoi ? Ça n'a pas marché Mais arrêtez maintenant S'il vous plaît Allez vous en Non Non Quoi ? Quoi ? Oui C'est ce que je viens de dire Sophie Des chiens ? Sophie qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Ce type m'a enfermé là-dedans Il m'a envoyé Ses chiens sur moi Envoyé ? Ils ont l'air d'être endormi Non Ils étaient juste là et en train de m'attaquer Non C'était juste là et en train de m'attaquer Et puis d'un seul coup ils se sont endormis C'était Très soudain Oui Ils se sont endormis Très vite Comme si Oh waouh Aussi désolé pour le bruit Apparemment il y a des pompiers Je ne sais pas si vous les entendez Qu'est-ce que tu pensais ? Quoi tu pensais ? Est-ce que tu peux imaginer à quel point tu as inquiété ton père, idiote ? Je voulais juste trouver Helena Ne me donne pas d'excuses Je t'ai dit de ne pas quitter cette pièce Pourquoi tu ne fais pas ce que ? Pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis de faire ? Hein ? Kiff ? Debout Dis-moi que tu ne feras plus jamais rien pour faire pleurer ton père Dis-le Dis-le Je ne le ferai jamais Je ne le ferai plus Repartons Sophie Sophie Oh Oh Dieu merci Kiff David Merci beaucoup Sophie pourquoi tu quittais la pièce ? Je suis allé chercher Helena J'étais juste vraiment inquiète Je voulais chercher Helena J'étais vraiment inquiète Et combien je suis inquiète quand tu étais là ? Ah pardon Monsieur Keith Oh blablabla il était inquiet aussi yada yada Monsieur Keith Je suis désolé Merci d'être venu me trouver Ne levez plus vos yeux de cette peste Richard Ne levez plus vos yeux de cette peste Richard Elle sera la mort de votre fille David Pourquoi ne fais pas ce que je te dis ? Pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis ? Pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis ? Pourquoi tu n'as pas dit de ne pas jouer ici ? Pourquoi tu n'as pas dit de ne pas jouer ici ? Qu'est-ce qui arrive si il y a un pot ou un couteau qui te tombe dessus ? Désolé papa Alors pourquoi tu étais en train de jouer là ? J'étais joué au policier Et il neige aujourd'hui Donc ? Ce tapis là est tout blanc et doux comme la neige Tu veux rejoindre la police Todd ? Tu veux rejoindre la police Todd ? Oui ! Je veux être un policier comme toi papa Bien bien Mais un policier doit suivre les règles Un garçon qui reprend les règles ne peut pas rejoindre la force C'est la loi Mais un policier doit suivre les règles Un garçon qui brise les règles comme ça ne peut pas rejoindre la force de police C'est la loi Vain Oh après tu as des connexions N'est-ce pas ? Des connexions ? Qu'est-ce qui t'a appris un mot comme ça ? C'est toi papa oh 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 ben eh bien tu veux rejoindre les forces de police avec des connexions c'est vraiment un moyen nul nul ouais certaine mes collègues Non, je serai un policier cool ! Non, je serai un policier cool ! Maman devraient retourner dans la cuisine. Allons-y rencontrer. Ok, je ne veux pas que Maman ne rentre pas dans la cuisine. Maman nous protège. Je ne sais pas ce que Swindlers veut dire. Mais il ne veut pas que sa mère rencontre ces Swindlers. Et il va la protéger ? Qui t'a appris celui-là ? Tu l'as appris. C'est vrai, bon... Allons-y. On va prendre la voiture ? J'ai une meilleure idée. Oups, désolé. Oups, désolé. Ooooooh ! On commence à avoir un petit peu d'histoire ? On commence à avoir un petit peu d'histoire ? Je pensais juste à mon fils. Je pensais juste à mon fils. Vous... Vous avez un fils ? Il est mort. J'en étais sûr. Oh ! Ok. Ooooooh ! Tu vas voir que c'est à cause de Keith. Que c'est à cause de Keith. Et à cause de ça, il se sent coupable. Vous allez voir ça. Au passage... Vous avez remarqué comme les chiens se sont endormis comme ça ? Vous voulez pas parier que c'est le Sandman qui a sauvé Sophie ? Vous voulez pas parier que c'est lui ? D'un coup comme ça ? Qu'ils se sont endormis comme si de l'année d'été ? Je suis sûr que c'est le Sandman qui a sauvé Sophie. Parce que pour rappel, le Sandman, il avait un petit coup de coeur pour Sophie à la fin du jeu. Et il l'observait. Je suis sûr qu'il l'a sauvé. Je suis sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est ? Il n'est pas le Boogeyman. Quoi ? Il n'est pas le Boogeyman. Je ne peux pas parler au père ? Ni à Sophie ? N'oubliez pas David. Compris. Bien joué ! Trouver cette fille ? Trouver les gens c'est un peu mon boulot. C'est pas faux. Bon. Oh mais du coup je dois faire quoi moi maintenant ? Euh... Honnêtement je serais prêt plutôt à retourner là où... Non c'est pas ici. Euh... Retourner là où on était. Parce que... On a sauvé Sophie et tout. C'est bien joli. Mais on n'a pas tout exploré. Donc autant y aller. En tout cas je pense que je me rappelle à moitié de... Du chemin. Je crois. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est par là. Ouais c'est par là. Ok. Autant retourner donc à l'endroit où on était. Voilà c'est là. Ok. Alors donc il y avait le coup avec la valve et le machin mais... Pour le moment je ne veux toujours pas y toucher. Parce que je ne sais pas s'il faut que je fasse quelque chose. Je sauvegarde. Parce que c'est un long chemin et je n'ai pas envie de m'embêter. Ok. Alors. Il y a une fontaine ici. Il y a un drain au fond. A la limite ça activerait peut-être les valves. Peut-être que les valves c'est de la fontaine. Je ne sais pas. Et donc. Keith vous allez là dedans ? Je ne peux pas. Bah. Ne me dites pas que vous avez peur Quand j'étais petit Ce chien sauvage m'avait pourchassé Pendant au moins une heure Pour un gars aussi gros comme vous Vous êtes vraiment une chochotte David Putain En fait jusqu'ici David a plus servi A une excuse scénaristique pour m'empêcher D'aller dans certains endroits que d'autres Tout ce que je veux entendre C'est un sonnerie de téléphone J'ai pas mon téléphone sur moi C'est vrai il semblerait qu'il y a quelque chose De l'autre côté Bon ben Oh oh Tu es encore plus en coeur que je ne le pensais David Il est par là ? Ne fais pas ça à lui Allons-y Oh c'est pas beau ça Ta mère est en train de pleurer en enfer tu sais Je ne peux pas entendre les pleurs de pitié de ta mère Pourquoi est-ce que mon cher David m'a laissé toute seule ? Je ne veux pas être toute seule S'il te plaît ne me laisse pas seule S'il te plaît ne me laisse pas seule Davie Oh Davie Calme toi Enfin N'écoute pas David Ça ne fait pas mal de laisser ta mère toute seule ? Un vrai garçon qui pense à sa mère Il irait à ses côtés de suite ? Ou tu te sens tuer ? Que cette femme faible qui s'accrochait à toi soit en enfer ? Non 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 Je ne vais pas le laisser parler comme ça Laissez-moi Je ne vais pas le laisser parler comme ça Calmez-vous N'ouvrez pas cette porte Lâchez-moi Ce gamin stupide Un peu stupide Tu n'écoutes pas Moindre mot N'écoute jamais N'apprend jamais Vous avez vraiment dû Donner beaucoup de boulot à votre père Qu'est-ce que c'est ? Je dis que votre père devait avoir vraiment un mauvais temps avec vous Toujours en train de vous jeter dans le danger tout seul Sans jamais écouter quand on vous demande de rester Ce n'est pas ça être une peste Je ne sais pas ce que c'est Oh tu vas t'en prendre une Dites-le encore une fois Oh là on est en train de partir en live Alors ce n'est pas juste vos yeux qui sont défoncés Mais vos yeux Ah non Pas que vos yeux qui sont défoncés Mais vos oreilles aussi Voir c'est votre tête qui a blâmé Vous excitez comme ça sur les simples petites choses Vous pensez que me foutre un taquet va vous calmer ? Bah alors allez-y Allons-en Oh David il a l'ombre sur les yeux C'est pas bon ça Pas bon du tout En fait c'était quoi l'intérêt de cette salle ? J'ai quand même envie d'aller à Comment il aurait pu ouvrir la porte parce que de toute façon elle est coincée ? Pourquoi il dit tout ce que je veux entendre c'est une scènerie de téléphone ? C'est bizarre ça Enfin bon Je pense que s'arrêter devant cette magnifique tombe sera un excellent moment pour s'arrêter là Ah voilà Tout part en couille C'est génial Donc voilà c'était à quoi c'est pour la suite de notre aventure sur The Boogeyman N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici Ou en regardant la série du début En cliquant juste là N'oubliez pas que cette vidéo peut beaucoup m'être utile N'oubliez pas de regarder aussi la description de la vidéo Parce qu'il y a beaucoup de liens très intéressants Et on se retrouvera au prochain épisode En attendant moi je vous dis Et bah à très bientôt Bye Je sais absolument pas ce que c'était mais j'adore ça